Et salut tout le monde, c'est Philippe Etchebest aujourd'hui. Nous allons cuisiner un bon petit repas avec des fruits et légumes de saison. Vous allez voir, c'est très goûteux. On va prendre trois bananes, deux clémentines et une poire et on va se les... Bref, bonsoir à toutes et à tous. Je retente à nouveau des introductions un peu foireuses. Bienvenue dans The Beyond Osteosky, ce jeu de point and click où nous sommes dans un univers futuriste à Onion City dans lequel on va devoir incarner Graham, un gars qui est mort bêtement dans le désert. Et on va devoir retrouver un enfant qui a été enlevé par une sorte de créature quadripède. Ouais, c'est ça, quadripède. Pour ça, du coup, il va falloir qu'on sache comment Graham avait des informations justement sur ça. Ou peut-être pas. En tout cas, il cache des choses à sa femme. Ce qui, somme toute, est assez étrange dans une société où tout est surveillé. Ben, il ne m'a pas ouvert les fenêtres, le robot. Ben, comment ça se fait qu'il ne m'a pas ouvert les fenêtres ? Eh oh ! Chip Ward. Excusez-moi. Bon après-midi, monsieur. Je vois que vous fassiez quelque chose pour moi. Je vous écoute, monsieur. Vous pouvez ouvrir les fenêtres, Chip Ward. Très bien, monsieur. Ah, il s'apprêtait à le faire. C'est peut-être pour ça. Non ? J'ai dit qu'on ne m'a pas l'onté, mais je n'ai pas l'onté. Ah, crotte ! Et du coup, ma femme, elle ferme les fenêtres, c'est ça ? Est-ce que je peux, du coup, traverser ? Ouais, c'est ça. Oh, la vache, la galère. Faut que j'attende. J'ai du coup pas beaucoup de temps pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Très bien. Eh ben, on recommence. Chip Ward. Hop. Chip Ward. Bon après-midi, monsieur. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Je vous écoute, monsieur. Allez, ouvrez-moi les fenêtres. Et cette fois, vous frappez ma femme si jamais elle vous dit non. Hop. Tchin, 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 tchin. Go. Go. Aller, let's go. Gon 1, inventaire. On va... Canette. Non. Minika. C'est pour toi. Zou, casse-toi. Casse-toi, le Zosio. Oui. C'est ainsi que le réseau s'est fait écraser. Les plantes avaient vraiment besoin d'eau. La sécurité avait heureusement marché. Ça ne pouvait pas se fermer. Oh, génial. Allez, examiner. Quelque chose était scotché au climatiseur. Oh, trop bien. Tintin, tintin, tintin. Je ne sais pas ce qu'elle contenait. Mais Graham ne voulait pas qu'on la trouve. Elle contenait une petite lentille de verre. Il y avait de profondes rayures à sa surface. Bizarre. Et ce n'était pas tout. Glisser dessous. Une photo. Une photo, un traqueur. Un visage d'enfant pressé contre la vitre. Je réalisais soudain qu'il n'y avait pas que de l'eau. Il était clair que plusieurs enfants avaient été emmenés dans la ville. Et Graham avait un lien avec tout ça. T'es obligé de penser la tête vers le haut. C'est très étrange quand même. Bon, enfin, bref. Du coup, on a découvert des indices. Et ça, c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'on a pas mal de trucs encore. À faire haut. Tiens, elle est sortie. Bonjour, chérie. Songbird. Je suis désolé. Pourquoi donc ? Que votre mari soit mort ? Un perdu dise de retrouver. Vous êtes dur. Écoutez, étranger. Vous m'avez dit votre secret. Je vous dis le mien. Ah oui, le robot l'a traversé. Graham ne cherchait plus à être autre chose que l'abruti qu'il était vraiment. Si je n'avais pas gagné de prestige en étant marié, je l'aurais largué depuis longtemps. Vous êtes nouveau ici. Alors, un conseil. Vous voulez gagner à Union City ? Apprenez les règles et jouez le jeu. En fait, je m'appelle Foster. Robert Foster. Songbird. Vous pouvez me dire autre chose à propos de Graham ? Très peu. C'était un solitaire. Et ses seuls amis étaient des crétins. D'accord. Très bien. Dites-moi plus sur Graham. Que voulez-vous savoir ? Je crois qu'il était impliqué dans une histoire. Que voulez-vous dire ? Eh bien, j'ai quitté le ravin pour Union City parce que j'enquête sur un mystérieux... Pour l'amour de Joey, pas vous aussi. Bla bla complot, bla bla chien géant. Graham était un mari parfait avant d'avoir des idées saugrenues. Il ne pouvait pas avoir une liaison comme les gens normaux. Quoi ? Graham était conspirationniste ? Depuis toujours. Mais avant sa disparition, il avait changé. Il était... très secret. Il fermait le terminal dès que j'entrais dans la pièce. Ça n'a rien d'anormal. Et il passait beaucoup de temps dans la salle de bain. Et puis il a juste... disparu. Bon, là, c'est vrai que c'est bizarre. Ensuite, Prestige. Qu'est-ce que vous avez dit à propos du Prestige ? Non, mais vous sortez d'où ? Disons que je suis nouveau ici. Très bien, le nouveau. Voilà comment ça marche à Union City. Donnez le bon exemple, soyez heureux, et vous gagnez du Prestige. Que vous dépensez ? Si on veut. Mais pas vraiment. Plus on a de Prestige, plus on baisse de niveau dans la ville. C'est simple. Alors le Prestige, c'est... c'est mal ? Enfin, vous n'écoutez pas. On baisse. Plus c'est bas, mieux c'est. Mais ça n'a aucun sens. Il faut beaucoup de Prestige pour baisser de niveau. Bien sûr. La fosse industrielle là-haut, plane au-dessus comme un gros nuage. Et le niveau intermédiaire est... indigne de moi. Je... je crois que je commence à comprendre. Mais au niveau inférieur, il y a les gens que j'aime fréquenter. Ils ont des critères. On ne voit pas très souvent ici. Ok, d'accord. Très bien. Comment je fais pour augmenter mon Prestige ? Avec du Prestige, voyons. Mais ça... Tu tournes en rond. Hum. En voilà une très bonne question. Je vous l'ai dit. Être heureux, donne des points. Mais comment pourriez-vous être heureuse alors que votre mari est mort ? Qui vous dit que je ne suis pas triste au fond ? Personne ne me donnera de médaille parce que mon mari est mort. Mais... Parlons d'autre chose. D'accord ? J'ai déjà perdu beaucoup trop de points aujourd'hui. Grâce à vous. Genre, mais la meuf, elle n'en a rien à foutre de la mort de son mari, quoi. Oh, j'ai perdu des points à cause de lui. C'est qui ce type, Alonso ? Ce type ? Vous devez parler du mentor Alonso, du ministère du bien-être. C'est un haut fonctionnaire. Et nous lui avons menti ouvertement. On fait une belle équipe, hein ? S'il savait ce qu'il se passe vraiment. Je n'ose imaginer combien je perdrais de prestige. Et pour moi ? Prestation, déportation, je ne sais pas. Aucune importance. Ah oui, d'accord. Est-ce que Alonso va revenir ici ? Il vaut mieux pour nous deux que non. Mais je ne prendrai pas le risque. Alors ne pensez même pas à faire des bêtises. Pas de bêtises ? Mais pour combien de temps ? Très amusant. Tant que mon prestige n'aura pas remonté, évidemment. Pour l'instant, vous êtes Graham. Ok, très bien. Je vois que Graham était un bon photographe. Il était nul. Je l'ai d'abord pris pour un artiste. Oui, j'ai découvert qu'il se servait de vieux appareils ridicules. Il fallait une éternité pour voir ses photos. Et il passait des heures à régler l'éclairage. La seule chose qui est bien dans ses photos, c'est que je suis souvent dessus. Que savez-vous sur le conseil ? Il dirige la ville. Ils l'ont toujours fait depuis le départ de Joey. Est-ce que je peux leur parler ? Pas sous l'identité de Graham. Vous travaillez au ministère du confort ? Tout à fait. Ce n'est pas très prestigieux. Mais sans nous, la ville s'écroulerait. Je vous vois mal vous contenter d'un travail de nettoyage. Superviseur du nettoyage, s'il vous plaît. Vous verrez qu'à Union City, ce n'est pas ce que vous faites. Mais comment vous le faites qui compte ? Ah ! Vous savez, à faire son travail, éviter les ennuis, toujours garder le sourire. La routine. Que pouvez-vous me dire sur le ministère du confort ? Le terminal a tous les détails. Consultez-le pour un savoir plus. Qui est ce contact dont vous parliez ? Un fléau. Mon niveau de prestige, en tout cas. Vous voulez vous dire ? Graham radotait toujours en parlant de son ami, le hacker. Un nom débile. Litt, je crois. Litt ? Est-ce que vous savez où je peux trouver Litt ? Sûrement quelque part là-haut avec les autres dégénérés. Oh, dégénérés, tranquilles. Je les éviterais. Est-ce que Litt croyait aux théories de Graham ? C'est théorie. Je suis sûre que c'est de lui que Graham les tenait. Il avait une mauvaise influence. Graham aurait-il pu avoir un lien avec des enlèvements ? Ils vont mieux pour nous deux que non. Est-ce que je peux vous parler des enfants disparus ? Je préfère pas, non. Ok. Au revoir, Sunder. Ouais, au revoir. Eh bien, écoute, il n'y a plus qu'à visiter ta chambre. C'est intéressant, du coup, on a quelques indices. Garderobes. Je ne pensais pas que Sonberg aurait apprécié que je fouille dans ses affaires. Maman Ours. À Union City, même les peluches avaient des écrans. Celui-là était cassé. Livre. L'étagère était pleine de livres de gestion, de techniques commerciales et de stratégies militaires. On va essayer de l'allumer. Je le tripotais, mais sans parvenir à l'allumer. Ok. Donc là, on a un écran qui ne fonctionne pas. Commande de la clim. Les commandes de la clim étaient compliquées. Sauf le gros bouton marqué fenêtre. Ah. Donc c'était là où il y avait le bouton fenêtre et tout. Ok. Jasmine. Roman policier. Un détective a frappé. Je vois qu'il aimait les roman policiers. Un marchand était venu au village avec un truc comme ça quand j'étais gamin. Je crois qu'il avait échangé contre une table. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Collection de peluches. Oula. Une collection de peluches était alignée dans des paniers. Il en manquait une. Qu'est-ce que c'est ? Dave Dingo. Carl Koala. Cette place vide était celle de Bill B. Bartleby. Bill B. Bartleby. Kevin Congo. Comment ça se fait qu'il y a une peluche en moins ? Est-ce que ma femme, c'est quelque chose par rapport aux peluches ? Est-ce que, quand même, c'est chelou. Peluche, mon compte. Ah, voilà. Je me doutais bien. Est-ce que vous collectionnez ? Quoi ? Les peluches, vous avez une sacrée collection. Oh, oui. Toute la série des doudoudouillets. Même l'édition limitée de Maman Ours il y a cinq ans. Enfin, j'avais toute la série. Est-ce qu'il y a eu un problème ? Bartleby a disparu. Alors, oui. J'en ai parlé à Graham et il m'a dit ne rien savoir. Et quand j'ai voulu me servir du tracker de Maman Ours pour retrouver Bartleby, il l'a jeté contre un mur. Quel maladroit. Maladroit ? Ces ours étaient mon cadeau de mariage. Il a caché Bartleby pour me faire suer. Graham avait pris Bill B, la peluche de Sunbird. Mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire avec. Bonne question. Graham ne voulait surtout pas qu'on le localise. Alors, Bartleby. À quoi ressemble Billy Bartleby ? Bartleby est un Will B. Avec de grandes oreilles. On dirait un mélange de bandits et de lapins. Enfin, si ça n'a pas changé depuis. Trackers de jouets. C'est quoi le tracker de Maman Ours ? À votre avis, il localise ses petits. Ses petits ? Les doux doux douillets. Presque tous les jouets à Union City ont un tracker. Les bébés hurlent s'ils perdent leurs jouets. Sauf s'il a un tracker. Je peux jeter un coup d'œil au tracker ? Oui, allez-y. Mais l'écran est cassé. Pressez l'oreille gauche pour l'allumer. Je peux jeter un coup d'œil au tracker ? Oui, allez-y. Mais l'écran est cassé. Pressez l'oreille gauche pour l'allumer. Ok. Ouais, au revoir. Apparemment, Graham avait pris Bartleby et ne voulait pas qu'on le retrouve. J'avais le pressentiment qu'il l'avait apporté à LeRite. Mais j'ignorais pourquoi. Est-ce que, genre, en tant que grand méchant, il l'a apporté en mode « Ah, c'était pour faire chier ma femme ! » Et comme ça, elle n'a plus toute sa collection ! C'est que... Bon. Voilà. On ne se posera pas de questions, évidemment, sur ce qu'elle a fait avec la peluche. Bip ! L'appareil était allumé, mais l'écran était cassé. Il me fallait un autre moyen d'obtenir les données. Je me demandais pourquoi Graham avait emporté une peluche. Bonjour, je suis Maman Ours. Salut. Maman Ours veille sur tous les doudous douillets. Est-ce que tu cherches un de mes enfants ? Oui, je cherche Bartleby. Je cherche Bill B. Bartleby. Ne t'inquiète pas. Regarde mon ventre pour retrouver ton ami. « Cheminée, track joué. » Fuck. « Comment je fais ? » « Allumer, diffuser message, activer le tracker, activer le tracker, importer lieu depuis, localisation, joué, visualiser lieu. » Oui, sauf que je ne peux pas, pour l'instant. Oh, attendez. Ah ! Et si je modifie localisation jouée avec le holoprojecteur Digi Bonsai ? Application holosocle. Donc, là, on va recommencer. Maman Ours, parler. Salut. Maman Ours veille sur tous les doudous douillets. Est-ce que tu cherches un de mes enfants ? Oui, Bartleby. Je cherche Bill B. Bartleby. Ne t'inquiète pas. Regarde mon ventre pour retrouver ton ami. Et là, hop, je me grouille. Je vais allumer l'holosocle. L'image affichée par le holosocle avait choisi. Oh ! Le socle affichait les données du tracker du jouet. Il me suffisait de trouver le secteur E1594. En trouvant le tracker, je trouverai vite. E1594. E1594. Très bien. E1594. Eh bien, écoutez, on est parti. E1594. Oui, mais du coup, comment je fais ? Excusez-moi, Sunbird. Quoi encore ? Est-ce que vous savez à quoi correspond le code E1594 ? E1594 ? Je ne connais pas les vieux codes postaux. Vieux ? Les monopodes sont notre système de transport depuis des années. Vous ne savez vraiment pas où se trouve E1594 ? Les monopodes sont notre système de transport depuis des années. Merci. Ouais, au revoir. Oh, vache, t'es aimable. Je vais poser la question au robot. Peut-être qu'il va savoir, lui. Non, mais... Excusez-moi. Bonjour, Maître Graham. Est-ce que vous savez ce que E1594 peut vouloir dire ? C'est un code postal de la ville. Il correspond à un secteur d'immeubles, j'imagine. Quelle partie de la ville, exactement ? Monsieur doit me confondre avec un androïde qui est toujours en badrouille. Vous parlez comme si vous étiez prisonnier ici. C'est monsieur qui le dit, pas moi. Maître Graham devrait trouver une carte. Cheapworth connaissait très peu la topographie de la ville. Si je voulais avancer, il me fallait une carte. Mais où est ça, je peux avoir une carte ? Est-ce que vous savez ce que E1594 peut vouloir dire ? Ai-je l'air d'un plan de la ville, monsieur ? Je trouve que... Que vous prenez de mauvaises latitudes. Oh, je vois. Un jeu de mots cartographique au dépend de Cheapworth. Très drôle, monsieur. Faut bien faire de l'humour avec un robot. Je crois que j'ai besoin d'une carte pour trouver le code E1594. C'est monsieur qu'il dit, pas moi. Maître Graham devrait trouver une carte. Euh, oui, du coup... Ah, comment ça va, Cheapworth ? Je vais bien, monsieur. Merci de vous en inquiéter. Est-ce que je connais un certain lit ? Je ne puis le nier ou le confirmer, monsieur. Pourquoi ça ? Quand monsieur était plus petit et... Trappu, il m'a clairement dit que je ne devais jamais en parler à personne. Pas même à monsieur. Euh, bon. Savez-vous si je connais un certain lit ? Très jolie pirouette, monsieur. Oui, je sais avec une certitude absolue si monsieur connaît un certain lit. D'accord, ça me suffit. Vous connaissez un certain lit ? Ce n'est pas moi qui le connais, monsieur. Ok, d'accord. Bon, bah, il ne va pas me... Éclatez-vous bien, Cheapworth. Il va éclatez-vous bien. À mes services, chaque jour est un bonheur. Il me faut une carte. Mais où est-ce que je peux avoir une carte, en vrai ? Songbird le sait peut-être ? Excusez-moi, Songbird. Bonjour, étrangers. Non. Au revoir, Songbird. Ouais, au revoir. Oh, la vache, l'aimabilité. Une carte. Où est-ce que je peux avoir une carte ? Peut-être dans un musée, hein. Je pense qu'il parlait des musées, là, au tout début. Peut-être là où je pourrais récupérer quelque chose comme ça. Ah, attendez. Vous avez une piste sur les déplacements de Graham. Peut-être sur l'endroit où il rencontrait Lee de son contact. Il vous suffit d'une carte et d'un peu de patience. Carte et un peu de patience. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous êtes, monsieur Majordome, huppé ? Excusez-moi. Ah, maître Grundy. Quelle joie de vous revoir après si longtemps, monsieur. L'éminent poète original de Arthur Schnippel, troisième du nom, vous transmet ses amitiés et ou ses condoléances, selon le cas. D'accord. Merci beaucoup. Si je puis me permettre, monsieur fait erreur. Monsieur Schnippel est le voisin humain de monsieur. Oh, que monsieur confonde votre humble tarquin avec notre éminent poète est inimaginable. Que pensez-vous du graffiti ? En tant qu'artiste, tout support est pour moi une forme d'expression. Bien sûr, le vandalisme nuit à la qualité de l'oeuvre. Oh. Est-ce que vous aimez le graffiti ? J'ai dit que c'était une forme d'expression, bien que loin d'égaler, disons, la littérature. Mais pour de l'art, ce n'est pas trop affreux. Qui êtes-vous déjà ? Tarkin, savant domestique Fidelis Mark II à votre service. Vous êtes donc servant ? Savant, s'il vous plaît. Un assistant personnel sophistiqué. Voilà, en gros, un robot pour riches. Très bien. Est-ce que vous travaillez dans ces appartements ? Bien sûr, maître Grundy. Monsieur et moi sommes voisins depuis 147 jours et 11 heures. Je m'appelle Graham Grundy. Bien sûr, monsieur. Alors, on se connaît ? Bien sûr, monsieur. Dites-moi, quand avez-vous vu Gra... moi ? Maître Grundy, je voudrais rappeler à monsieur que je travaille pour le voisin de monsieur. Monsieur avait besoin d'un petit rappel. Ah, monsieur veut-il dire que je devrais le lui rappeler ou que ce rappel suffit à monsieur ? Ben, je ne sais pas trop. Ouah, leur brouille ! Vous savez bien tourner les mots. Ah, monsieur fait-il allusion à mes prouesses grammaticales ? Euh, c'est ça, oui. Monsieur... Pourtant, si je pouvais transformer mes prouesses grammaticales en inspiration poétique... Mais bien sûr, on y croit tous. Vous avez entendu parler d'enfants disparus ? Non, maître Graham. Si des gens avaient disparu, je suis sûr que l'agent Greta localiserait leurs puces. Et s'ils venaient de l'extérieur de la ville ? Eh bien, l'agent Greta les retrouverait sûrement grâce à leurs puces nouvellement implantées. Bon, très bien. Malgré ses poèmes, Tarkin était toujours un droïde d'Union City. Vous savez où je peux trouver l'endroit situé en E1594 ? On dirait un code postal. Mais dans un quartier que j'éviterais. Comment ça ? Il serait extrêmement inapproprié pour un gentleman d'aller dans le secteur E. Ok. On se voit plus tard, Tarkin. Ah bon ? Hein ? Non. C'est une expression. Voulez-vous programmer une autre entrevue ? Ce ne sera pas nécessaire. Quelle ambiguïté dans cette âme torturée. Hélas, je suis inspiré. Ça va un peu loin, quand même. Ça va un peu loin. Bon, bref. Du coup, on va sortir. Ah ouais ! Le saut avait été vandalisé. Pauvre Joey. Il est classe, en vrai, le petit tag. Il n'est pas dégueulasse. Bravo à la personne qui l'a fait. Oh ! C'est terrible et très perturbant. Mon Thor, vous qui avez de l'expérience, votre contribution serait très appréciée. Orana, c'est ça ? Vous me semblez être une habile fonctionnaire du ministère du Bien-être. Diriez-vous que c'est une bonne description ? Vous me flattez, monsieur. Votre dossier semble exemplaire. Je fais de mon mieux, monsieur. Je n'en doute pas. Alors, s'il vous plaît, agissez et réglez ce bazar. Ce bazar ? Vous parlez de la fille ? De toute cette situation. Oui, bien, monsieur. Bravo. Et gardez le sourire. Après tout, c'est la fête de l'aspiration, non ? Le plus beau jour de l'année. Je vais m'en occuper, monsieur. Je vous fais confiance. En passant, il faudrait appeler une équipe de nettoyage des nuisibles. Bien sûr, monsieur. D'ici là, je vais faire isoler la zone jusqu'à ce que ce malheureux incident soit résolu. Merci, monsieur. J'apprécie vos conseils. Nous sommes tous là pour apprendre. Prenez soin de vous. Aïe, aïe, aïe. Ah, du coup, on ne peut pas sortir de la zone tant qu'on n'a pas sauvé la fille, quoi. Madame, excusez-moi. Je sens que ça va être long. Qui, moi ? Eh, on peut voir très loin de là-haut. Vous savez, on se sent libre. Il faut que vous soyez prudente, madame. Prudente ou imprudente ? Je sais ce que je veux être. Vous voulez bien redescendre, mademoiselle Dijon ? C'est bien ça ? Raquel Dijon ? Oui, ah, ah, ah. C'est... moi ? Enfin... Je... je crois... Raquel ! Raquel ? Vous avez dit... Raquel ? Vous devez redescendre. Où suis-je ? Oh non ! Au secours ! En entendant son nom, la fille avait complètement changé de comportement. Je devais trouver un moyen de la faire descendre avant qu'elle tombe. Oulah ! Comment je fais ça, moi ? Oui, bien sûr. Ça se voit. Vous avez besoin d'un coup de main ? Non, monsieur. Tout est sous contrôle. Vraiment ? Je ne peux rien faire pour vous aider ? Profitez de la fête de l'aspiration, monsieur. Mais... Laissez faire les professionnels, monsieur. Vous êtes sûr que ça ira ? Tout à fait sûr. Veuillez circuler, monsieur. Pourquoi le monopode est-il verrouillé ? Pour le bonheur des gens, monsieur. Comment ça ? Eh bien, cette situation pourrait potentiellement devenir déplaisante. Alors nous contenons la situation jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Mais... J'ai besoin d'aller quelque part. Un peu de patience, monsieur. Je vous en prie. Mais t'es sérieuse ? Je veux sortir, moi. Quand le monopode sera-t-il ouvert ? La situation sera résolue. Qu'est-ce qu'elle fait là-haut ? Je ne sais pas. Je crois qu'elles n'ont plus, d'ailleurs. Ouais, je crois qu'elle a aussi zappé ce qu'elle devait faire là-haut. À part des tags. Qu'est-il passé ? Je ne sais pas. Mais il faut la faire descendre. Ok. Je vais vous laisser travailler. Comment qu'on fait ? Il y a le robot à côté, peut-être qu'il va pouvoir aussi me donner des idées. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Bonjour, maître Grandi. Que doit-on faire avec cette fille ? Il faut prévenir le ministère du bien-être. Mais le ministère est déjà là. Mais quelle efficacité ! La missive n'a été envoyée que tout à l'heure. Vous voyez un moyen de faire descendre cette fille ? La gravité devrait s'en charger bientôt. Oh là, vous êtes dure. Oh, pour la faire descendre en sécurité. Allez, voilà. Il suffit juste un petit coup de vent. Je peux servir de vous comme d'une... Ça dépend. Est-ce que c'est pour un remond d'amour ? J'envisageais plutôt une tragédie. Je préfère pas, non. Aïe, aïe, aïe. Euh... Comment qu'on fait ? Comment qu'on fait ? Eh, mademoiselle ! Elle avait l'air pétrifiée de peur. Là, elle est bien coincée. On va essayer de lui parler. Peut-être qu'il y a moyen. Est-ce que ça va ? Non ! Je ne sais pas comment je suis mentée ! Raquel ! Raquel Dijon ! Ne paniquez pas ! Je suis du ministère du bien-être. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a rien à voir. Je vous conseille de rentrer et de regarder des divertissements sur écran. Mais bien sûr ! Excusez-moi. Je voudrais porter plainte. S'il vous plaît, vous deux. Je suis assistante sociale. Je sais comment gérer ce genre de problème. Je dois juste vérifier le protocole de négociation. Heureusement que le ministère s'en occupe. Tout cela est très perturbant. Comment ça ? What ? Mais cette situation complètement absurde. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Beyond a Steel Sky la prochaine fois. Et bon, on va tenter de sauver cette jeune fille d'un suicide et d'un écrasage en mode crêpe sur le sol. On ira évidemment enquêter dans un musée pour en savoir plus comment on peut choper une vieille carte pour trouver où est l'endroit où se trouve le tracker qui nous permettra peut-être de trouver les gamins qui ont été enlevés. On sache qu'il y en a plusieurs. Ça, c'est au moins la découverte de cet épisode. En attendant, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser des petits pouces bleus, des commentaires si ça vous fait plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure sur la chaîne Casu. Je vous fais à tous des gros bisous. A ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501